Bonjour Jean-Philippe Baron, alors vous êtes à l'initiative d'une course, pas une course mais un raid. Rendez-vous à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est bientôt le 500e anniversaire de la découverte de Saint-Pierre-et-Miquelon. On se retrouve de différents bateaux venant de différents ports, de tous les ports qui envoyaient des bateaux dans les ternevards pour aller pêcher la morue. Là on y va en bateau à voile. Rendez-vous là-bas, on départ de façon à arriver fin juillet. Alors vous avez une petite demande un peu spécifique parce que... Alors mon bateau n'est pas prêt cette année, je dois y aller pour préparer. Et alors y allons pour préparer, qui a un bateau prêt à partir entre maintenant et juillet de façon à m'emmener que j'y aille quand même à la voile. Voilà, donc en fait l'objectif c'est d'aller préparer le terrain sur place, d'aller rencontrer... D'aller préparer car donc rendez-vous le 31 juillet là-bas. Donc la première semaine d'août, il y a une fête, une première fête qui s'appelle Rock'n'Rombe qui a lieu tous les ans. Ensuite la fête bretonne avec des groupes qui vont venir de Bretagne pour ça. Et puis ensuite on a une petite foire gastronomique histoire de partir sur... avant de repartir vers le 1520, en 1520 le jour de la ceinture sud, et bien fut découvert par un navigateur portugais, c'étaient les grands navigateurs à l'époque, et bien est découvert cet archipel qui va s'appeler au début l'archipel des 11000 vierges. De quoi faire rêver bien des marins. Et puis ensuite Jacques Cartier arrive, quelques temps plus tard, et ça va se devenir Saint-Pierre-et-Miquelon. Très bien, et bien merci Jean-Philippe. J'espère que vous allez trouver beaucoup de navigateurs, de bateaux, de chefs de bord... Là pour l'instant il en faudrait un qui soit prêt, prêt à partir, j'embarque, je suis à bord tout à fait présent pour faire les quarts de nuit, et pendant ce temps là, je m'arrange pour faire de la pâtisserie, que petit matin l'équipage est ce qu'il faut avec son petit café du matin. Donc une traversée, on va dire, avec une personne qui a l'expérience, et en plus dans un esprit convivial. Voilà, mais c'est quand même pas parfait, c'est un vrai trajet. C'est un vrai trajet, donc il faut, voilà, il faut, on va dire... Un vrai bateau, et des vrais marins. Et des vrais marins. Bon, et bien c'est parfait, merci beaucoup Jean-Philippe, et bon vent. Et à bientôt alors. Et à bientôt.